Les vagues sont impressionnantes. Et si notre caméraman tente tant bien que mal de les éviter, notre reporter, elle, n'a pas eu cette chance. Pas que les pieds dans l'eau, pas que les pieds dans l'eau, ça y est. De toute façon, je m'attendais à la douche ce matin. Oui, je suis toujours là. Et je m'attendais à la douche ce matin. Et ça réveille, franchement ça réveille. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, tout le littoral français sera touché par ce phénomène de grande marée. A Saint-Malo, le coefficient atteindra les 118 sur un maximum de 120. Chiffres identiques plus à l'est au Mont-Saint-Michel, redevenu l'espace d'une heure et demie, une île. Les passants immortalisent l'instant. On a l'impression de quelque chose de majestueux, d'un petit peu extraordinaire. Je trouve ça un très beau spectacle. C'est assez drôle, le fait de venir voir le mont entouré d'eau, c'est magique. L'isolement du Mont-Saint-Michel se reproduira encore cinq fois d'ici dimanche. Car le marnage, c'est-à-dire la différence entre la marée basse et la marée haute, sera de près de 15 mètres sur l'ensemble des territoires de Manche et d'Atlantique. Si le spectacle est grandiose, les autorités appellent à la plus grande vigilance à cause du risque de submersion.